6-9 la matinale, matin sport Mahmoud Djibour, bonjour. Bonjour. Un nouvel entraîneur pour l'équipe nationale d'Handball. Nous l'avions annoncé depuis samedi, c'était dans l'air du temps, ça s'est confirmé hier à travers un communiqué de la fédération algérienne d'Handball. Farouk Dhili, hier on en parlait, ça s'est confirmé, est le nouvel entraîneur de l'équipe nationale d'Handball. Il exerce au Qatar, donc il a fallu avec la fédération algérienne d'Handball négocier avec le club qatari pour le libérer et succéder à Salah Bouchkri. C'est un gros risque pris par la fédération algérienne d'Handball de faire de changer d'entraîneur à un mois et demi du début de la compétition. J'espère, j'espère que ce risque est calculé, que l'équipe nationale reviendra avec une qualification du mondial égyptien, parce que c'était l'objectif. Vous enlevez un entraîneur qui est depuis les Jeux arabes présent à la tête de cette équipe, qui l'a façonné, qui a fait appel à de nouveaux joueurs, qui a travaillé avec l'équipe, qui a mis en place tout un programme. Vous avez décidé de le limoger pour X raisons, qui n'ont toujours pas convaincu l'opinion. Il suffit parce que l'opinion, c'est très important d'écouter l'opinion et la famille du handball. La famille du handball n'est pas du tout convaincue par ce qui s'est passé. Mais bon, on va tourner la page en attendant et souhaiter, comme le dit également si bien l'entraîneur partant Salah Bouchkriou, le meilleur résultat pour notre équipe nationale, pour le 7 national, qui, rappelons-le, est au creux de la vague entre le handball national et au creux de la vague en termes de résultats. Ça ne date pas d'aujourd'hui, il faut être juste et précis. Cela fait des années que le handball souffre, sans qu'on ait trouvé encore les solutions pour permettre, pour redynamiser une discipline qui en a bien besoin. Tout d'abord, concernant son financement, le financement des clubs, le financement de cette discipline. Que veut-on faire du handball ? Un sport amateur, professionnel, rattacher les clubs existants ou les sections existantes à des clubs ayant des entreprises étatiques, revenir un peu à ce qui se faisait à l'époque de la réforme, repartir sur la formation. En d'autres termes, c'est tout un chantier. Et puis surtout, revoir le modèle de compétition qui, aujourd'hui, est complètement obsolète, qui ne convient pas du tout à la réalité du handball national. Aller avec un championnat où il y a je ne sais pas combien de clubs, alors qu'il faudrait resserrer la compétition, c'est tout l'enjeu dans le futur et dans les prochains jours, au-delà des résultats de notre équipe nationale, à qui on souhaite le meilleur. On va parler de football. Oui, le football, vous savez, c'est l'actualité. Alors, si vous voulez, je sais que vous avez envie de me parler des CAF Awards. Je dirais que la Fédération Algérienne de Football a eu raison de boycotter la cérémonie. On n'en a pas parlé hier, ils ont eu raison de la boycotter. Parce que je vais vous dire que l'Isma d'Alger ne se retrouve pas dans les clubs nominés, c'est pas normal. Rappelez-vous, Berken, dans la même configuration, on en avait parlé dans Football Magazine, s'est retrouvé parmi les nominés. Mais Riyad Maharez, également, qui aurait pu être parmi les nominés qu'on ne retrouve pas, en d'autres termes. Pourquoi choisir le bidet de Casablanca ? Café de spécial, le bidet de Casablanca. Rien, battu sur une finale, le bidet de Casablanca. Le bidet de Casablanca en très mauvaise posture en championnat si on prend les résultats de cette année. Également en Champions League africaine. Donc, il y a de la subjectivité dans les votes. Donc, à partir de là, la Fédération a eu raison de boycotter. Il n'y a pas que du foot dans le foot, ça, on l'a compris depuis quelques temps. Vous savez, les critères, j'en ai parlé avec des votants, les critères ne sont pas très clairs. On vous dit, voilà la liste, vous devez voter et puis vous devez choisir. Après, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des influences extérieures ? Peut-être, sûrement, puisqu'on l'a vu. Si pour certains, pour Ossimène, oui, il a fait une belle saison au Ossimène, c'est amplement mérité puisqu'il a été choisi comme meilleur joueur africain pour l'année. Il a emmené Napoli pour la première fois de son histoire en demi-finale de la Champions League européenne. Il brille dans le championnat italien. Pour Hakimi, je ne comprends pas. Moussala, c'est un super talent. Il marque, il est toujours présent, il est régulier dans ses performances. Mais en revanche, sur les autres choix, il y a beaucoup à dire. On va parler de ce collège technique qui a installé à Martebourg, des collèges techniques des entraîneurs. Collège technique national. C'est une relance du collège technique national. Il existait par le passé, il avait décidé de le relancer. Aujourd'hui, vous retrouvez les directeurs techniques régionaux, les directeurs de Wilaya. On va retrouver toute la famille également des représentants des clubs. C'est un collège consultatif. Il y a de la réflexion, en principe, sur des problématiques qui sont posées concernant... C'est intéressant. Bon, ça devrait se faire, en principe, au niveau de la direction technique nationale. C'est là où on doit réfléchir. Quel footballeur algérien pour demain ? Quel type de footballeur ? Qu'est-ce qu'on veut comme footballeur ? Est-ce qu'on doit avoir des gars à 1m80 ? Est-ce qu'on doit avoir comment on doit travailler ? Sur quel poste on doit... Il y a toute une problématique, il y a plusieurs problématiques à poser concernant l'avenir du football national. C'est bien de relancer. Ça rajoute à la réflexion. On doit cogiter, réfléchir, s'intéresser à ce qui se fait à l'étranger. Donc, il sera installé aujourd'hui. On attendra pour voir les premiers résultats. C'est une bonne chose. Et on passe à la plus prestigieuse des compétitions. On a compris, c'est l'hymne de la Champions League européenne. Elle est belle cette musique, vraiment réussie. Et moi j'attends de voir si le Bayern va se remettre de son... Je sais que vous parlez, il s'est déjà acté pour le Bayern. Et Manchester United, c'est lui qui doit faire le gros du boulot. Donc Manchester, ils sont de très mauvaise posture. Donc c'est eux de... Ils sont de très mauvaise posture. C'est-à-dire, la qualification est largement compromise pour le Manchester United, qui reste sur une défaite à domicile face à Bournout. L'avenir de l'entraîneur également. Et aujourd'hui, on en parle. Il risque d'être démis de ses fonctions dans les tout prochains jours. Donc c'est pour vous dire, ça va mal. C'est pas un théâtre des rêves, c'est un théâtre des cauchemars. Et non d'or pas, les supporters de Manchester United. Vous, vous allez sur le Bayern. Mais arrête, bon d'aller sur le Bayern. Attendez, on va aller doucement, on va avancer. Tout d'abord. On va revenir à un match qui débutera à 18h45. C'est le PSV Endoven face à Arsenal. PSV Endoven qui est l'équipe européenne qui a 15 victoires de suite dans le championnat. Alors face à Arsenal et Gunners, ça se fait terminer à la première place. Ça va jouer entre Arsenal. Et la première place est un enjeu entre Arsenal et le PSV Endoven. Alors dans l'autre match, c'est la troisième place qui est en jeu entre Lens et Séville. Rappelons pas de déplacement puisque les Français ont interdit le déplacement des supporters sévillants. Ce qui en d'autres termes a provoqué le courroux des Espagnols. Vous avez parlé de Manchester United, Bayern. Le Bayern qui a reçu une sacrée... Râclée, 5 à 1 face à l'intracte Frankfurt. Et puis on retiendra également Napoli déjà qualifié, le Real Madrid qualifié. Bon aujourd'hui, il n'y a pas de belles affiches à part Bayern. Manchester United, Bayern de Munich et Inter, Real Sociétal. Il faudrait juste revenir. Vous avez vu, vous avez entendu. Hier, il y a un arbitre turc qui a reçu une rouste. Après un match, c'est le président d'un club qui est descendu. Il lui a donné un coup de poing. Il avait l'œil enflé. On l'a mis à terre. Ils l'ont massacré. Du coup, Erdogan est monté au créneau pour dénoncer ce type de comportement. Et du coup, décision. Le football est à l'arrêt en Turquie. C'est courageux. Merci. C'est bien. Pourquoi ? Parce que, je le dis, regardez chez nous. Il y a un changement au niveau des tribunes. Une superbe ambiance au stade du Saint-Juillet, sur les différents stades de la Ligue 1. Bien évidemment, il y a eu des arbitres qui sont sortis difficilement à Wetsouf. Et j'espère que la commission de discipline aurait dû être encore plus dure à l'égard des supporters qui s'en prennent aux arbitres ou aux dirigeants qui s'en prennent aux arbitres. Merci. M'amor Djibourg. Sous-titrage Société Radio-Canada